Hey, hey, hey! Bonjour à tous! Bienvenue sur la chaîne aujourd'hui. Aujourd'hui, analyse du match numéro 3 des Highlanders de New York face aux Flyers de Philadelphie. Voici ce que j'en ai pensé. Voici ce que j'ai à en dire. Très, très, très beau match dans l'ensemble. Donc, pour vrai, j'avais fait des prédictions le jour d'avant. J'avais prédit une victoire des Highlanders 3 à 1 avec un but de Matt Martin. J'avais dit Barzol et Berlay également, mais finalement, ça a été Endersley et ça a été... Voyons. On a eu Matt Martin et Léo Komarov qui ont fait les buts du match. Le match a commencé avec un but de Flyers en première période. Encore une fois, quand j'ai vu le premier but, j'espérais pas qu'on nous revivions la même chose qu'on a vécu le match d'avant. Que Varlamov fasse une passoire de lui et qu'il laisse passer toutes les rondelles. Mais c'est pas arrivé. Non. Je pense qu'après ce but-là, Varlamov, il s'est réveillé et il a fait comme non. Là, faut plus que ça passe. Faut plus que ça passe. Puis je pense qu'il a resté focus devant son filet à la suite de ce but-là. Il s'est vraiment concentré sur la rencontre. Il est redevenu le Varlamov qu'on connaît et qu'on aime voir jouer. Je pense qu'il a très bien joué, là, ce match-là. Il a, je vous dirais, fait des arrêts clés pour sauver l'équipe. Il a beaucoup d'occasions pour les Flyers de marquer des buts. Mais Varlamov a quand même fait beaucoup de beaux blocages et de belles arrêts. Ça donne le ton. Je pense qu'il a compris le message que si les Highlanders veulent rester dans la série, il n'a pas le choix de se concentrer et de faire du... J'essaie d'espérer jouer son meilleur hockey puisqu'il a la chance d'être en série maintenant avec les Highlanders. Et il est aussi loin dans les séries. Ça serait un petit peu dommage de baisser les bras. Alors, je pense qu'il s'est concentré là-dessus. Ensuite de ça, 1-0 Flyers. Je me demandais où est-ce que ça s'en allait. Mais, à un moment donné, Matt Burzall arrive, fait le tour du fil adverse, fait une passe en avant. Et Matt Martin, un beau but. Un but bizarre, par contre, mais un beau but. J'avais prédit, Matt Martin va faire un but aujourd'hui. Mais Matt Martin, il a fait un but. Ça a été un beau but. Ça a été un but que... Le but égalisateur, le but qu'on cherchait pour revenir dans la rencontre, ça a été fait. Ensuite de ça, un but de Léo Komarov. Le Uncle Komarov, un vétéran. Très bon joueur. Joueur qui fait toute une différence pour la patinoire. Et également à des avantages numériques. C'est un joueur excellent. Et il a très bien fait le travail, là, durant cette rencontre-là. Et il a marqué le deuxième but des Allendeurs. Ce qui a fait que les Allendeurs menaient 2 à 1 en fin de deuxième période. Ensuite de ça, troisième période. Andersley. Un but du capitaine Andersley. Très, 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 très content d'avoir vu ça. Encore une fois, Andersley, c'est le capitaine. Et il a joué son style de jeu habituel. Il s'est tenu devant le filet. Il attendait de pieds fermes à la rondelle. Et il a fait dévier. Et il s'est passé en arrière du Garden Book of the Heart pour faire en sorte que les Allendeurs aillent 3 à 1. Et le match est terminé sur cette note-là. Victoire des Allendeurs, 3 à 1. Les Allendeurs prennent le league dans cette série-là. C'est maintenant 2 à 1 pour les Allendeurs. Alors, plus que jamais, le match numéro 4 va être extrêmement important. Ça va être, je pense, le match décisif de cette série-là pour les Allendeurs. Puisque si les Allendeurs réussissent à remporter le prochain match, ça va être 3 à 1 la série. Et je pense que pour que les Allendeurs passent au round 3, ils vont mettre les bouchées doubles. Mais si on remporte le match numéro 4, je pense que les Allendeurs vont passer au round numéro 3. Et si les Allendeurs passent au round numéro 3, ils vont être extrêmement heureux. Et sachez que si les Allendeurs se rendent au round 3, je vais pouvoir commencer à sentir que la coupe est proche. Et que tout est possible. Que tout est possible. Si on réussit à se rendre au round 3, c'est sûr qu'on va affronter soit Boston ou le Lightning. Deux très grosses équipes. Je ne vous cacherais pas que si on se rend là, il y a des grosses chances. Je ne dis pas que je ne crois pas en mon équipe. Mais il y a des grosses chances qu'au troisième round, on ne recesse pas à passer. Mais tout est possible. Tout est très possible. On l'a vu dans la série contre Washington. À quel point les Allendeurs peuvent être très intenses. Et même les démonstrations qu'ils ont faites durant le cours de cette série contre les Flyers. Le match numéro 2, où nous sommes revenus de l'arrière de trois buts. Oui, la défaite a été crève-cœur. Mais ça a été fait. Je me dis que tout est possible en série maintenant avec les Allendeurs. Je crois vraiment qu'avec une grosse concentration, cette équipe-là peut se rendre encore plus loin. Et c'était mon analyse sur le match numéro 3. Merci d'avoir été avec moi. Merci d'avoir pritain de m'écouter. Je ne vous pourrais liker, partager, faire des petits pouces bleus ou vous abonner à ma chaîne. Ça m'a fait plaisir. On va se revoir pour l'analyse du match numéro 4. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !